L'homme était en train de faire frire des chips devant la poêle à frire lorsqu'une silhouette sombre s'est soudain précipitée derrière lui et lui a soulevé les jambes. Face à une casserole pleine d'huile brûlante, l'homme a cru qu'il s'agissait d'un collègue en train de faire une farce, jurant et demandant à l'autre partie de le mettre à terre. Qui sait que l'homme en noir ne s'est pas contenté de le faire, mais qu'il s'est accroché à une chaise et s'est mis directement dessus. L'homme s'est retrouvé presque à l'envers devant la poêle à frire, ce qui l'a effrayé et l'a poussé à demander pardon, car tomber n'est pas une blague. Mais l'autre partie a intensifié ses jambes, soulevées au-dessus de sa tête. Avec seulement deux mains pour le soutenir, l'homme a commencé à perdre de la force, et ses mains n'ont cessé de glisser d'avant en arrière sur le bord de la poêle. Alors que l'autre homme continuait à exercer une pression, l'homme n'a pas pu tenir et est tombé la tête la première dans l'huile brûlante à 1000 degrés. Cependant, la cause de la tragédie était le vol d'une glace par Luke, et le chef l'a giflé. Lorsque Luke, qui est faible et fauteur de trouble, a essayé de répliquer, le chef a ramassé un œuf et l'a lancé sur lui, mais il ne semblait pas satisfait de cela. Alors il en a ramassé un autre et l'a lancé sur lui. Luke était tellement en colère qu'il a pris un couteau et l'a lancé sur le chef. Le tuant presque.